Alors ce Meeting Fact Femmes africaines en communication et télévision se veut un rendez-vous et c'est une rencontre professionnelle. Normalement c'est des acteurs professionnels qui sont dans le milieu qui doivent se retrouver et parler et échanger ou des programmes, ou des points de vue, ou des projets, mais en même temps parler du contenu. C'est-à-dire que tout le monde sait aujourd'hui que la bataille qui vaille c'est vraiment celle du contenu. Bientôt nous allons nous débarrasser, en tout cas nous au niveau de la RTS, de la diffusion et je crois que ce sera pareil pour toutes les autres télévisions. Et là où les télévisions vont vraiment se faire concurrence, ce sera sur le contenu. Alors pourquoi ne pas prendre les devants ici à Dakar et faire en sorte qu'on ait notre rencontre professionnelle basée sur la capitale sénégalaise parce qu'on voit qu'il y a un grand boom de l'industrie audiovisuelle au Sénégal. Je ne parle pas seulement des chaînes opérantes, mais je parle de toute cette communauté de producteurs de contenu audiovisuel qui sont là, qui sont en train de produire. Vous avez vu toutes ces séries qui ont démarré d'abord sur le net avant d'arriver sur le grand écran. Alors il faudrait qu'on ait cette rencontre d'abord entre nous, mais aussi ouvert à l'international. Donc il est important que Dakar ait son rendez-vous audiovisuel, son rendez-vous et son festival de télévision. Voilà ce qui nous a motivés pour organiser FACT. Vous savez, le CNRA est là pour la régulation, pour faire de sorte que toutes les chaînes de télévision respectent leur cahier de sages, respectent ce que les pouvoirs publics, ce que la société attend d'une chaîne de télévision et donc les règles qui sont édictées. S'il n'y a pas de règles, c'est une jungle. Chacun ferait ce qui lui plaît, comme il lui plairait. Et vous savez, la télévision est un outil très important. C'est un outil nécessaire dans le monde actuel. Mais c'est un outil qui est aussi dangereux qu'utile. Très très utile, très très dangereux si c'est mal utilisé. Donc le CNRA, son rôle c'est la régulation et aussi encourager l'industrie audiovisuelle. L'industrie audiovisuelle dans son entité, toute la chaîne de valeur, encourager à avoir de la performance. Et la performance n'est que dans le contenu. Quel que soit le matériel qu'une chaîne de télévision puisse avoir, le téléspectateur ne le verra jamais.